Pour changer de mindset global sur les relations, j'ai vécu beaucoup de séparations amoureuses. Est-ce qu'on devrait oublier une relation, aller déconstruire la vision du corps dans la société ? La plupart des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a un effet miroir. Je ne suis pas 100% convaincue de ce setup là. J'avais envie d'attendre de tourner cette vidéo à quand il y aurait une belle lumière un peu genre golden hour ici. C'est que ça arrive de temps en temps, mais en ce moment, il ne fait jamais beau à Ouboun, c'est un enfer. Je vais commencer. J'avais aussi envie d'attendre de tourner cette vidéo, d'avoir un good hair day, mais ça aussi en ce moment, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. J'ai fait un petit Q&A la semaine dernière pour répondre à vos questions. Tout simplement parce que ça faisait longtemps et que depuis que je me lance vraiment sérieusement sur YouTube, il y a pas mal de gens qui sont arrivés sur mon compte, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ces derniers temps. Et j'ai reçu la semaine dernière énormément de nouveaux messages de soutien, de commentaires, de messages d'amour, de messages de remerciements de personnes. Donc j'avais un petit peu envie de saisir cette opportunité pour discuter un petit peu avec vous. Donc je suis trop contente parce que vous m'avez envoyé des questions vraiment très très intéressantes. Je pense que ce serait quand même l'occasion aussi que je me représente pour les personnes qui viennent d'arriver sur YouTube et les personnes qui sont nouvelles sur mon compte Instagram. Parce que je me suis déjà présentée en poste et dans un podcast il y a un an, mais voilà, ça commence à dater. Donc je pense que ce serait bien que je fasse un petit update de qui je suis. Donc je m'appelle Louise, je suis naturopathe en fin de formation et je me spécialise en nutrition végétale. Donc je vais lancer mon premier accompagnement cet été, d'ici quelques jours, semaines, je sais pas, pour accompagner les personnes en hygiène de vie et en transition végétale. Éduquer les personnes à être en bonne santé, que ce soit le corps ou l'esprit, et à avoir un régime végétarien ou vegan durable pour leur santé. Et j'habite à Bali, voilà, j'y suis depuis 6 mois maintenant. Première question, il y a Alexia qui m'a demandé comment vas-tu vraiment Louise ? Bah écoute, ça va extrêmement bien, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je l'ai déjà dit ici. J'habite à Ubud, dans cet appartement avec cette terrasse, ce balcon qu'il y a vu sur des palmiers, ma passion dans la vie. Je suis pleine de gratitude pour cette vie, je suis pleine de gratitude aussi pour vous, pour cette communauté que je suis en train de créer, pour mon activité que je vais lancer. C'est un peu toute ma vie en ce moment, YouTube, Instagram et la création de mon entreprise en fait. Je suis très portée par cette énergie-là, ça va très très bien, je suis dans une période très intense. Je sais pas si vous voyez le petit écureuil. Anyway, on m'a posé la question de la séparation amoureuse, donc j'imagine que la question c'est comment se remettre d'une rupture. J'ai vécu beaucoup de séparations amoureuses, beaucoup de séparations amoureuses contraintes, donc voilà, je suis pas experte puisque personne ne devient jamais experte sur le sujet, mais je pense que ces derniers temps, j'ai quand même avancé sur un certain mindset. J'ai un petit peu mûri la question on va dire. Déjà je pense maintenant qu'une rupture amoureuse, on peut changer de mindset en fait par rapport à ça et se dire que c'est pas quelque chose qu'on a perdu, c'est pas forcément un échec, c'est juste tout simplement peut-être un cadeau de la vie qui nous montre qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver derrière et que dans tous les cas la relation qu'on avait n'était pas celle qui nous fallait et qui nous correspondait. Je pense que rien n'arrive par hasard et que si une rupture amoureuse arrive, c'est qu'il fallait que ça arrive et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Bien sûr c'est douloureux, c'est difficile, il faut essayer de voir sur le long terme, même le moyen terme, ce que ça va vous apporter en termes de connaissances sur vous et surtout les changements que ça va apporter dans votre vie et ce que vous allez pouvoir vivre derrière, que vous n'auriez pas pu vivre en fait si vous étiez resté dans cette relation. Autre élément de réponse pour se remettre d'une rupture, je pense que pareil en fait, il faut changer de mindset global sur les relations. Je pense que j'ai vraiment réalisé ces derniers temps qu'en fait 80% des relations qu'on vit dans notre expérience de vie ne sont pas faites pour durer. Quand une relation commence, il faut arrêter de se dire qu'il faut qu'elle dure toute la vie parce que c'est pas comme ça que ça marche. La plupart des relations ne sont pas faites pour durer, elles sont faites pour nous apporter de l'expérience, pour nous faire vivre des choses, pour nous faire travailler sur nous-mêmes, pour nous apporter du positif, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse expérimenter la vie. La question de la durée, c'est quelque chose qu'il faut peut-être remettre en question et je m'interroge beaucoup en ce moment sur l'engagement et sur pourquoi en fait on devrait se promettre de s'aimer pour toujours alors qu'en fait c'est pas forcément là-dedans qu'on va s'épanouir. Parce que si on prenait les relations en sachant que ça n'allait pas forcément durer, on pourrait peut-être juste profiter de ce qui est sans projeter des choses sur le futur et sans finalement se prendre la tête et créer de la tristesse pour rien. Autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait oublier une relation ? Pourquoi est-ce qu'on devrait devoir se remettre d'une relation ? Est-ce qu'on se remet en fait tout court d'une relation ? Est-ce que c'est pas ok de ne jamais se remettre d'une relation et de toujours continuer à aimer une personne ? Et je pense qu'en fait on peut continuer à aimer une personne toute sa vie sans forcément être avec la personne. Vous avez rencontré quelqu'un, vous l'avez aimé très fort, pourquoi vouloir s'en remettre et oublier en fait cet amour alors que cet amour en fait vous pouvez le garder en vous toute votre vie comme un cadeau précieux et développer en fait cet amour inconditionnel de toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie. C'est vraiment un truc que je ressens en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'on est complètement dans le faux à vouloir oublier nos ex et à vouloir se remettre de relation parce que ça nous fait souffrir. Non, vous vous séparez de quelqu'un, vous êtes ému parce qu'en fait c'est beau, vous avez aimé et c'est beau. Si la mort n'existait pas, on ne comprendrait pas que la vie est belle. C'est pareil je pense que la séparation c'est ça aussi qui peut faire que la relation est belle et qu'on ressent en fait quand on se sépare que c'était beau et que la vie est intense même si parfois elle est un peu violente. Mais c'est ça qui fait la beauté et le piment de la vie. Avoir mal c'est aussi être vivant et plutôt que de voir cette douleur de la séparation comme quelque chose de négatif qu'il faut essayer d'arracher le plus vite possible. Moi je pense qu'il faut au contraire accueillir tous ces sentiments intenses parce que c'est ça d'être en vie en fait. Donc je pense qu'il faut changer de mindset par rapport aux relations, voir les séparations de manière plus positive et du coup aussi arrêter de se barricader pour se protéger parce qu'on a peur qu'une relation se termine et de souffrir après. Je pense qu'il faut sortir de ce cercle vicieux en fait. Ayez des relations, séparez-vous de gens, continuez à avancer dans la vie. Dans tous les cas chaque relation est belle, chaque relation a des choses à vous apporter. Et même quand vous souffrez d'une séparation, vous allez pouvoir travailler sur vous-même et vous développer, apprendre sur vos blessures pour vous transformer et c'est juste magnifique en fait. Quand vous vous séparez de quelqu'un et que vous avez envie de rencontrer une autre personne qui vous corresponde mieux, les exercices de journaling, de loi de l'attraction, de manifestation, ça marche vraiment. Écrivez sur une feuille tout ce que vous n'avez pas aimé dans votre ancienne relation et transformez toutes ces phrases négatives en phrases positives. En partant de ce que vous n'avez pas aimé, écrivez ce que vous voudriez dans votre prochaine relation. Écrivez des choses positives. Je veux ça, je suis avec un homme ou une femme comme ça. Et ça marche en fait. Vous allez manifester dans votre vie ce genre de personnes. C'est approuvé. Ok, donc maintenant on va passer un petit peu plus à des questions sur la santé. On m'a posé la question de mon rapport au corps. Donc je sais que ça c'est une question fondamentale en fait dans mon travail et dans ce que je partage. Les troubles du comportement alimentaire, c'est des choses que j'ai vécues et sur lesquelles je souhaite accompagner les personnes qui auront envie d'investir dans mon coaching en hygiène de vie. Tout simplement parce que j'attire aussi des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui ont un rapport à l'alimentation et à leur corps compliqué. Donc moi mon rapport au corps, j'ai été boulimique pendant 7 ans. Je faisais de la danse 12 heures par semaine. Je me comparais 12 heures par semaine face à un miroir, à d'autres filles qui étaient plus minces que moi, qui avaient un corps plus longiline que moi. et je me comparais beaucoup et j'avais pas mal de complexes. J'ai à la suite de ça été boulimique pendant 7 ans. Et j'ai guéri de tout ça, notamment en travaillant en fait sur mon estime de moi-même, en acquérant en fait de l'amour pour moi-même, en jetant à la poubelle ma balance, en me reconnectant à une alimentation plus saine, plus naturelle, en apportant à mon corps ce dont il a besoin et en nourrissant en fait une relation saine, une relation de gratitude en fait envers mon corps, en devenant l'ami de mon corps, en lui fournissant une nourriture, des activités et une hygiène de vie qui sont bonnes pour lui. C'est important d'apprendre à s'aimer en apprenant aussi à manger sainement, en mangeant des produits bruts, des produits naturels. Ça change complètement en fait aussi sa vision du corps quand on a des complexes. En fait de se nourrir et d'avoir une vision lumineuse en fait de ce qu'on met dans son corps, c'est très important pour améliorer la vision qu'on a de soi-même. Moi je suis en train de devenir naturopathe engagé, anti-oppression, anti-diet culture, anti-grossophobie, donc je n'accompagnerai jamais les personnes à perdre du poids juste pour perdre du poids. Il faut vraiment aller déconstruire en fait tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est gamine sur la vision du corps dans la société. C'est un vaste sujet et si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast entier pour parler des troubles du comportement alimentaire, de mon expérience. Je vous mettrai les liens quelque part. Autre question sur la santé, on m'a demandé comment guérir de l'addiction au sucre ? Tout dépend de ce qu'on entend par addiction au sucre. Est-ce que c'est des fringales vers 17h ? Est-ce que c'est l'incapacité de se passer de gâteaux industriels, etc. ? Si on a une addiction au sucre, il faut aller travailler sur l'émotionnel. Se demander à quelle heure on a ses fringales, par exemple quand on a des fringales vers 18h. C'est relié à la vie sexuelle par exemple, ça fait écho à des frustrations. Qu'est-ce qui dans votre vie vous manque, qui fait que vous avez envie de combler ça par du sucre ? Ça c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui dans ma vie ne remplit pas assez le cœur ? Qu'est-ce qui me manque ? Et après je pense que d'un point de vue physiologique, je pense qu'il faut vraiment aller travailler sur votre microbiote, sur ce que vous mangez. Est-ce que vous mangez beaucoup trop de choses industrielles, beaucoup trop de sucre raffiné ? Ça aussi forcément, les industriels font en sorte que ces produits-là nous rendent accro. Donc moi ce que je conseille, c'est tout simplement de remplacer le sucre raffiné, le légaton industriel par des fruits, des fruits bruts. Le sucre des fruits, c'est le sucre sain que vous pouvez manger en illimité et qui vous apportera que des bénéfices. Parce que ça vient aussi avec des fibres, avec des vitamines, avec des acides aminés. Donc il n'y a aucun souci pour manger sans avoir à culpabiliser et à mesurer ce qu'on mange. Après il faut peut-être aller chercher du côté des troubles du comportement alimentaire. Si vous êtes dans un cercle vicieux de restriction, craquage, culpabilité, restriction, craquage, culpabilité, en fait il faut sortir de ce cercle vicieux. Parce que c'est pareil, ça ne fera que si vous vous restriez tout le temps. C'est normal que vous ayez craquage sur craquage. Donc je pense qu'il faut essayer d'aller pacifier ce rapport à l'alimentation. Comment faire une détox du foie ? Un peu la question type que les naturopathes reçoivent dans leur DM, je pense, je l'ai déjà reçu. Alors il y a vraiment plein plein de moyens de faire une détox du foie. La santé hépatique, on pourrait en faire des vidéos d'une heure. Je pense que déjà le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'aller à la source de ce qui intoxique notre foie. Avant d'aller acheter des compléments alimentaires ou des tisanes, déjà arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de manger de la viande rouge, arrêtez de manger des produits industriels raffinés, arrêtez tout ça en fait. Ensuite, il y a pas mal de plantes en phytothérapie qu'on peut utiliser, notamment le chardon-marie. Après l'utilisation des plantes, je vous conseille vraiment pas de faire ça à l'oeil sans accompagnement parce que c'est pas parce que c'est naturel et que c'est des plantes que ça vous convient forcément en fonction de votre terrain, de vos autres problèmes de santé. Quand on pose ce genre de questions, on répond pas forcément parce que ça mérite en fait un travail de terrain et une enquête naturopathique dans le cadre d'une consultation personnalisée. Donc ouais, pas mal de choses pour prendre soin de son foie, il y a aussi la gémothérapie, par exemple le bourgeon de Genévrier et le bourgeon de Romarin. Le jus de céleri aussi, ça peut être des bons outils où il n'y a pas trop de contre-indications. Et voilà, rien ne remplace un accompagnement naturopathique avec une vraie réforme de terrain pour prendre soin de ses organes et de ses émontoires. Comment je gère mes phobies ? Donc si vous avez suivi mes podcasts et que vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai une phobie autour des os, des clavicules. Bref, je vais pas vous expliquer cette phobie là maintenant, mais comment prendre soin de ces phobies ? Alors moi j'ai été voir du côté de l'hypnose, j'ai fait du breathwork, de la sophrologie aussi, ça peut être à mal, j'ai été voir une médium aussi. Et les messages que j'ai reçus grâce à ces outils, c'est que ce à quoi on résiste persiste. Quand vous allez avoir une espèce de crise de phobie ou quand vous allez vous sentir mal par rapport à une phobie, plutôt que d'être dans le rejet, dans la résistance, en mode oh non je veux pas, va-t'en, d'essayer en fait de faire arrêter la chose. Plutôt que d'être dans ce type de comportement, c'est beaucoup plus ça en fait d'être dans l'accueil et de voir en fait cette phobie, cette chose, comme quelque chose qui est là pour vous, pour vous protéger et pour vous délivrer un message en fait. Et que ça peut être un outil de guérison en fait, si vous prenez le temps d'aller chercher en vous-même les causes. Et j'ai vraiment constaté en fait que quand je suis en crise et que je respire un bon coup et que j'envoie de la gratitude en fait à cette phobie, ça marche beaucoup plus pour me calmer que d'essayer d'être dans la résistance. Donc gratitude, vision positive de la phobie. Il y a aussi autre chose que j'ai commencé à tester, c'est le Ho'oponopono, je sais pas si vous connaissez. C'est une sagesse hawaïenne, je vous conseille d'aller lire le livre Ho'oponopono, ça vous parlera peut-être et ça pourra peut-être vous aider par rapport à ça. Je passe maintenant à des questions un peu plus spiritualité et développement personnel. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question un petit peu complexe. Petite question du jour qui me travaille, comment savoir vraiment si l'autre nous renvoie sur ce qu'on a à travailler ? Ou est-ce que c'est juste possible que l'autre soit dans le faux ? En fait c'est la question de l'effet miroir. Est-ce que quand je suis confrontée à quelqu'un qui m'apporte du négatif, est-ce que c'est vraiment un reflet de moi-même ou est-ce que c'est juste une personne qui est vraiment dans le négatif ? Effectivement, la plupart des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a un effet miroir. Mais c'est pas que c'est un effet miroir, c'est qu'il y a un effet miroir dans chaque chose qui peut nous aider à aller observer des choses en nous en fait. Mais c'est pas tout ce qui vous arrive n'est pas juste un effet miroir. Mais dans tout ce qui vous arrive, il y a un effet miroir qui peut être intéressant d'aller chercher si ça fait sens. Et cet effet miroir, il peut soit vous apporter en fait de la compassion envers les personnes qui sont méchantes avec vous par exemple. Ça peut vous aider à travailler votre compassion. C'est pas forcément l'autre en soi qui est un miroir de vous-même. L'effet miroir, il est aussi dans ce que ça déclenche chez vous en fait. Moi l'effet miroir, j'ai travaillé dessus ces derniers temps parce que j'avais du mal à supporter les gens qui ne doutaient pas, qui proféraient des discours en étant très sûres d'eux. Et j'ai beaucoup été trigger ces derniers temps par les gens qui ne doutent pas. Et en fait, ça veut pas forcément dire que moi non plus je doute pas. Je me suis rendue compte que c'est parce que au contraire, moi je doute trop. Donc vous voyez, ça peut aussi être un effet miroir mais inversé. Des conseils pour choisir son tarot. Alors j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet. Je vous mettrai aussi le lien ici si j'y pense. Sinon il s'appelle Tarot, mon incroyable expérience, un truc comme ça. Vous pouvez aller le retrouver. Et dans cet épisode, j'explique que j'ai deux tarots. Il y en a un que j'ai choisi parce que c'est une amie de ma mère qui est médium. Qui m'a dit comme ça spontanément que le Ho-Chosen tarot, ça serait mon tarot. Et le deuxième, je l'ai choisi parce que j'avais la carte du chariot dessus. Quelques heures avant, une amie astrologue m'avait dit que le chariot, c'était la carte de mon thème astral. Donc je l'ai vu comme un clin d'œil. Et aussi parce que l'iconographie de ce tarot là me parlait. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Si vous n'avez pas forcément de signes ou de conseils que vous avez reçus. Quand vous êtes en face des tarots de la boutique, voyez lequel vous appelle le plus. Et quelle iconographie vous parle. Je pense que ça c'est très important parce que le mien, c'est le tarot Morgan Greer qui a une iconographie assez personnelle. Avec des choses qui sont différentes que dans le tarot de Waite par exemple. Et c'est vrai que je suis tout le temps choquée que les images des cartes que je tire font beaucoup écho à ma vie. Les personnages ressemblent aux personnages de ma vie, etc. Donc je pense que c'est ça aussi qui est très personnel. Est-ce que les images vont vous parler ? Est-ce que les dessins vont vous parler ? Si ça va vous faire penser à des choses dans votre vie, etc. Donc voilà pour ça. Avant dernière question. La manière dont je vois le développement personnel et la spiritualité. Alors la spiritualité et le développement personnel au sens de questionnement intérieur qu'on fait avec soi-même. Je pense que c'est essentiel d'avoir des pratiques spirituelles. De mettre du sacré dans sa vie. Je pense que je suis intimement convaincue qu'on est des êtres humains qui ont besoin de sacrer dans leur vie. On a besoin de trouver du sens. On a besoin d'être dans une quête de sens dans sa vie pour avancer, pour être épanoui. Après, la spiritualité et le développement personnel en tant qu'outil extérieur. Par exemple le tarot, l'astrologie, les religions, etc. Je pense que ça c'est pas forcément essentiel. On n'a pas besoin d'avoir des pierres. Alors surtout pas des pierres. Moi je suis vraiment contre la lithothérapie maintenant. Sinon tous les autres outils, le human design, l'astrologie, même le yoga. Vous n'avez pas besoin de choses extérieures pour être spirituel. On est des êtres spirituels. Donc c'est pas essentiel. En revanche, tous ces outils, je pense que c'est intéressant. Intéressant au sens de, comme quand on se cultive en lisant des livres, en regardant des films. Ça nous apporte des choses. Ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Ça nous apporte en fait des outils de connaissance de soi. Et c'est en ça que c'est intéressant, pour éveiller notre curiosité et éveiller notre capacité à nous introspecter. Pour moi c'est important de n'y croire, ni ne pas croire en ça. Juste à recevoir les informations et apprendre ce qui est intéressant pour nous. Et à laisser de côté éventuellement ce qui n'est pas intéressant. Et ne pas se perdre dans des dogmes en fait. Voilà. Rester en fait l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Voir tout ça comme des informations qui nous font réfléchir et nous apportent des réflexions. Et la dernière question, c'est Lucie. Mon ex-collègue agent de voyage qui me l'a posé. As-tu des projets de voyage en Indonésie ou ailleurs ? Alors, non. En fait, je me suis vraiment... Pardon, il y a un chien à côté. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas une voyageuse. Je pensais vraiment que le voyage faisait partie de mon identité. Mais en fait, non. Je ne suis pas une voyageuse. J'avais juste envie de venir vivre à Bali. Et maintenant que j'y suis, j'ai un désintérêt total pour le voyage. J'ai investi dans un visa de résidence qui me permet de rester ici sans avoir... Faire de fly-out. C'est-à-dire d'aller dans un autre pays pour redemander un visa depuis l'extérieur. Parce que je ne supportais pas en fait de devoir partir. Ça ne m'intéresse pas. Si j'ai voulu venir vivre ici, c'est pour arrêter de prendre l'avion pour fuir mon quotidien tous les 3 mois. Il y a aussi en fait cette confiance écologique avec l'avion qui est là. Même si je pense que je continuerai à prendre l'avion pour aller en France tous les ans ou tous les 1 an et demi. Bien sûr, oui, j'ai envie d'explorer l'Asie. J'ai des projets de voyage que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien aller aux Philippines, aux Laos. Enfin, visiter tous les pays d'Asie. J'aimerais bien retourner en Inde. J'aimerais bien visiter les îles du Pacifique. J'ai un rêve de traverser le Pacifique en voilier. J'aimerais bien aussi visiter l'Amérique latine. Mais ce n'est pas du tout ma priorité. Je suis bien ici et je ne ressens pas le besoin d'aller ailleurs. Je pense que c'est important à l'époque où on vit d'être heureux là où on est. D'être ok avec le fait que le voyage en avion, ce n'est plus quelque chose qui devrait être aussi facile d'accès. Et aussi se questionner de pourquoi on veut tout le temps partir voyager, on veut tout le temps partir en vacances. Essayez de vous forger une vie qui vous plaise en fait et qui fasse que vous n'avez pas envie de fuir votre quotidien toutes les 5 minutes. Donc voilà, je pense que je voyagerais, c'est clair. Mais ce n'est pas du tout ma priorité. Même en Indonésie en fait, puisque Bali c'est un endroit très spécifique à l'Indonésie. Le reste des îles indonésiennes, ce n'est pas comme à Bali. Il n'y a pas tout ce côté spirituel, toute cette religion très spécifique aux Balinais, toute cette ambiance. Donc ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. J'ai aussi envie de visiter l'Indonésie, mais là pour l'instant ce n'est pas ma priorité. J'ai l'impression que je viens juste d'arriver, de m'ancrer en fait et de lancer en fait ma vie ici. Et donc voilà, pas de projet de voyage à court terme. Je prévois d'aller en France un mois en décembre. Si tout va bien, s'il n'y a pas de risque, si ce n'est pas le bordel avec le Covid etc. Parce que s'il y a toujours des risques de fermeture des frontières et tout, je ne prendrais pas le risque. De partir de Bali et de ne pas pouvoir revenir. Pour l'instant je suis bien ici. Et voilà. J'espère que ce question-réponse vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et les personnes qui m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me re-répondre aussi en commentaire. A me dire ce que vous avez pensé de ma réponse, si ça vous a aidé etc. Voilà, je ne sais pas si je ferai souvent ce type de vidéos comme ça en face cam, étant donné que j'ai déjà un podcast etc. On se retrouve tous les jours sur Instagram. toutes les deux semaines sur mon podcast. Donc allez me suivre sur mes différentes plateformes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me rejoindre. Merci beaucoup de faire partie de ma communauté. Et merci beaucoup d'être ces personnes qui s'intéressent à tous ces sujets. Parce que je pense que c'est très important pour l'avenir de l'humanité, de se préoccuper de sa santé, de sa spiritualité, de ses relations. Voilà, je vous aime fort, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada